La nouvelle version majeure de GitLab vient de sortir, c'est la version 17, et comme toutes les versions majeures, il y a une quantité impressionnante de fonctionnalités, mais ça va aussi avec son lot de Breaking Change. Alors, si tu ne veux pas te prendre la tête en lisant les release notes longues et complexes de GitLab, tu peux commencer déjà par regarder cette vidéo, parce que comme tous les mois, GitLab sort une version, une version de son logiciel, et moi, j'analyse justement l'article de blog et je regarde les fonctionnalités qui me plaisent le plus dans cette version de GitLab. Les fonctionnalités core, puisque je n'explore pas les fonctionnalités premium et ultimate de GitLab, puisque moi, je gère une forge logiciel qui est basée sur la version libre et open source de GitLab, donc la version core, mais on en parle en fin de vidéo. Alors, cette version 17, il y a notamment 58 nouvelles fonctionnalités et des grosses fonctionnalités, des fonctionnalités qui changent beaucoup de choses. Alors, il y a énormément de fonctionnalités dans la version core, puisqu'il y en a 26, pas loin de la moitié finalement, qui concernent la version core. Alors, évidemment, je ne vais pas toutes les passer en revue, parce qu'il y en a beaucoup, comme tu le vois, il y a énormément de fonctionnalités. Je te mets aussi dans les liens de la vidéo l'article de blog qui va avec cette nouvelle version. L'article de blog, on apprend plein de choses, notamment les personnes qui sont mises en avant par GitLab. À chaque version, il y a des personnes qui sont mises en avant. Là, aujourd'hui, il y en a deux. Et il y a beaucoup de choses dans cette release note. Je fais souvent l'exploration des fonctionnalités de GitLab et je les regroupe par thématiques. Petite fonctionnalité intéressante sur l'apportation des projets. Quand on apporte un projet, en fait, on peut le faire avec le mode de transfert direct d'une instance GitLab à une autre. Ça peut être intéressant si vous quittez GitLab.com et que vous allez sur une instance interne chez vous ou une autre instance comme par exemple Framagit ou Frogit. Ou dans l'autre sens, si vous quittez ces instances-là et que vous allez sur GitLab.com, vous pouvez migrer vos groupes et vos projets directement. C'est une fonctionnalité assez pratique. Il faut d'ailleurs que je fasse une vidéo là-dessus. Mais en fait, quand on importait les projets, on n'avait pas d'informations. Et là, GitLab apporte une petite fonctionnalité d'interface puisque maintenant, on sait qui a importé le projet. Ça, c'est identifié dans les notes, les issues, les merge requests, les epics, etc. Donc, on a une information supplémentaire comme quoi le projet a été importé par transfert direct. Toujours sur la notion d'importation. Parfois, l'importation plante sur certains projets. Quand on fournit un fichier à GitLab, parfois, GitLab n'importe pas certaines choses. Et là, GitLab nous fournit un nouveau point d'API pour pouvoir réimporter le fichier et passer tout ce qui a déjà été vraiment importé. Et donc, se concentrer sur ce qui a planté. Donc, ça, c'est vraiment bien parce que ça va pouvoir permettre de réessayer les importations via l'API. Ce qui serait bien, c'est que GitLab le propose aussi via l'interface graphique puisque ça peut être intéressant. Mais moi, c'est vrai que je travaille sur un script d'importation via les fichiers et ça va m'aider justement à rendre ce script-là plus robuste. Toujours au niveau de l'interface utilisateur, GitLab maintenant va améliorer en fait la page des membres. Quand on allait sur la page des membres d'un projet, on avait les membres du projet. Et si on invitait des groupes, ce qu'on fait souvent chez nous, on a des groupes en fait d'utilisateurs et on invite des groupes dans le projet. En fait, il fallait aller dans l'onglet groupe pour voir qui était invité. Et bien là, GitLab a fusionné tout ça et dans l'onglet membres, on verra toutes les personnes qui ont été invitées, qu'elles ont été invitées au niveau des membres ou au niveau des groupes. On aura un seul endroit pour regarder justement tous les membres d'un projet ou d'un groupe. Dans le même ordre d'idée en fait, quand on invite un groupe privé dans un projet public, on n'avait pas accès, quand on ne faisait pas partie justement du groupe privé, on n'avait pas accès aux membres du groupe. Ce qui fait qu'on ne savait pas forcément qui faisait partie de ce membre-là. Et bien comme maintenant, la liste des membres d'un groupe fait partie de la liste des membres d'un projet, quand on va aller se connecter à un projet, on va voir l'intégralité des membres. Par contre, on ne saura pas si le membre vient d'un groupe privé, sauf si évidemment on a accès au groupe privé ou si on est le mainteneur du projet. Et ça, ça va permettre d'améliorer quand même pas mal la gestion des projets. Cette amélioration d'interface, je ne sais pas pourquoi KitLab ne l'a pas fait avant. Maintenant, on va voir les milestones et les itérations directement dans l'issue board. Quand on a une issue, maintenant on va voir justement ici le milestone qui est avec le losange. Moi, ce que je faisais jusqu'à présent, en fait, c'est que je crée des labels pour mes milestones et je les affectais à mes issues. Comme ça, je voyais, parce que moi, j'utilisais souvent, comme on le voit ici, et j'utilise beaucoup, des milestones liés aux versions. Et ça me faisait dupliquer l'information, ça faisait du travail en plus. Là, en fait, je n'aurais plus besoin de le faire puisque le milestone apparaîtra directement. En plus, maintenant, dans l'issue board, on peut filtrer les milestones. Donc, ça améliore vraiment la visibilité de ce genre d'informations. c'est toujours bienvenu quand on a ça. Je me suis mis au commit signé il n'y a pas longtemps sur GitLab. Tu as peut-être vu passer mon tweet ou mon post LinkedIn qui disait avec émotion que j'avais enfin fait mon premier commit signé. Mais maintenant, uniquement pour les instances auto-hébergées, on va pouvoir signer les commits qui sont faits par l'interface graphique. Avant, ce n'était pas possible. Là, on avait l'interface graphique qui ne nous permettait pas de le faire. Maintenant, en fait, quand on va créer des commits depuis l'interface graphique ou des commits de merge ou quand on va utiliser, j'imagine, nos web-videurs, on aura un commit signé. Alors, ce sera un commit signé du nom et du mail adresse qui est fourni par l'administrateur de l'instance puisque c'est lui qui va choisir toutes ces informations-là. Ce ne sera pas notre commit à nous. Si on veut vraiment un commit signé qui nous appartient, il va falloir continuer à passer par un développement local. On arrive là sur la grosse annonce et la grosse fonctionnalité pour moi de cette version 17. Cette version qui change beaucoup de choses, notamment sur le catalogue d'intégration, enfin, composant d'intégration continue et de déploiement continu, le CICD catalogue, avec des components et les inputs. Alors, le catalogue de CICD est disponible de manière générale. Ce n'est plus en bêta. Avec cette version 17, ça fait partie des nouvelles fonctionnalités de GitLab sur lesquelles on peut compter. Mais vient avec ça, évidemment, les composants d'intégration continue et de déploiement continu, les CICD components, ou les composants, puisque je les abrège, les components, et surtout la section des inputs, qui est une nouvelle section dans les fichiers de pipeline qui concerne les components. Je ferai une vidéo spécifique là-dessus où je vais parler des composants, leur différence avec les templates, c'est quoi l'avantage de chacun. Alors, je vais te montrer un peu où est-ce qu'on peut trouver le catalogue de CICD en fonction de ta home page que tu as choisi. Tu as soit celle-là. Moi, j'ai choisi la home page des groupes. Mais bon, voilà. Alors, c'est étrange parce que pour trouver un composant, il faut aller dans l'URL Explore. Et quand on est dans l'URL Explore, ici, on a le CICD Components. C'est le CICD Components qui n'apparaît pas quand on est sur la page Dashboard des groupes. Parce que là, c'est une vue Dashboard et pas une vue Explore. C'est dommage, on aurait pu la voir ici. Mais bon. Je ne sais pas si ici, on a aussi l'Explore ici. Puisque là, je suis sur mon travail. On peut changer de contexte et passer à l'exploration. Et là, on aura la vue CICD Components. Et donc, cette vue-là, on va pouvoir avoir accès à tous les composants qui sont développés par GitLab ou la communauté. Je t'en parlerai plus profondément justement dans une vidéo dédiée. Alors, on continue sur les composants. GitLab, dans cette version 17, a standardisé la publication sur le catalogue des composants. Le catalogue CICD. Maintenant, on ne peut passer que par un job d'intégration continue en utilisant la Release Clic. C'est la seule méthode pour publier aujourd'hui. Ils ont désactivé complètement l'option par l'interface utilisateur. Donc, si tu veux participer au catalogue de composants, il va falloir que tu passes par l'intégration continue et par un job qui utilise le Release Clic. Et ils disent qu'il faut utiliser au moins la version supérieure à la 0.16 ou la version de la test. Quand tu vas utiliser un composant qui vient du catalogue de l'intégration continue, tu peux avoir envie d'utiliser la test, le dernier composant pour être à jour. Sauf que parfois, et on le sait, nous, dans le monde DevOps, ce n'est pas forcément intéressant. Donc, GitLab propose d'utiliser une version la test de la version majeure. Donc, tu pourras fixer ta version majeure ou ta version mineure pour pouvoir avoir soit toutes les versions mineures d'une version majeure jusqu'au patch, soit tous les patchs d'une version majeure. mineure. Par exemple, si tu spécifies un composant avec une version de 2, tu vas avoir les 2.1.1, 2.1.2, 2.2.0, etc., etc., mais tu n'auras jamais la 3.0.0 qui va arriver. Et si tu spécifies la 2.1, tu n'auras alors accès que la 2.1.1, puis la 2.1.2, mais pas la 2.2.0. Donc ça, c'est vraiment bien pour nous qui fixons nos versions. si tu ne fixes pas les versions des composants que tu utilises, je t'encourage à le faire. C'est vraiment important pour la robustesse de ton code. Alors étrangement, je ne connaissais pas cette fonctionnalité, donc je vais aller me pencher bien en détail parce que je trouve que c'est un game changer. Donc tu peux, quand tu utilises l'intégration continue, un job d'intégration continue, tu peux autoriser un token qui vient d'un job de CICD d'un autre groupe ou d'un autre projet. C'est-à-dire qu'un autre groupe ou un autre projet pourrait faire des appels API sur un projet tiers. Imaginons un projet qui va centraliser, je ne sais pas, des choses, et tu as besoin de faire des appels API à ce projet-là. Eh bien là, en fait, sur le projet tiers, tu vas pouvoir whitelister, donc mettre dans une liste blanche, les jobs qui viennent d'un projet. Eh bien maintenant, ça va s'étendre au groupe puisque jusqu'à présent, tu peux le faire sur les projets, mais maintenant, tu peux étendre un groupe. Par exemple, tu as un groupe, tu veux autoriser un groupe tiers, par exemple, des prestataires qui font partie d'un autre groupe de l'instance, tu vas pouvoir autoriser les projets et les sous-groupes de ce groupe-là à faire des requêtes sur ton API de ton projet. Bon, tu as une limite de 200 projets et groupes. Ça te laisse le temps de voir venir les choses quand même. C'est pas mal. Il faut vraiment que j'aille l'étudier parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire, je ne sais pas, je ne sais pas encore quoi, j'imagine des choses, mais il faut que je le teste pour être sûr de ce que j'imagine. Alors, au niveau du pipeline et des mots-clés, on a le mot-clé rules exist qui permet de tester si un fichier ou un répertoire existe et de faire des choses en fonction. Notamment, là, on le voit ici, on va faire un include du fichier hello.yaml qui va très certainement contenir des jobs, seulement s'il y a le fichier abc.md ou cd.md qui existe. Sauf qu'en fait, on avait un comportement différent parce que si on faisait un include d'un fichier qui vient d'un projet tiers, puisqu'on peut avoir des projets de centralisation de code CICD et il est utilisé dans des projets, eh bien, on avait un comportement différent puisque la section existe était soit sur le projet tiers si l'include venait d'un include d'un projet tiers, donc on testait sur le projet tiers et pas sur le projet qu'on utilise. Eh bien, GitLab nous propose deux mots-clés, deux sous-mots-clés, le mot-clé project et le mot-clé ref qui nous permet de spécifier, comme on le voit ici dans l'exemple, le projet sur lequel on va devoir faire le test de l'existe et la référence. Donc, la référence, c'est une branche et j'imagine que ça peut être un commit ou un tag. donc ça, c'est vraiment bien quand on est dans une logique justement de standardisation d'intégration continue et d'utilisation d'un dépôt à plusieurs endroits. Dans cette version 17, on a l'after script d'un job. Donc, l'after script, c'est un script qui va s'exécuter après la conclusion d'un job qui a été en erreur ou pas pour faire des choses. Potentiellement pour aller nettoyer en fonction du contexte dans lequel on est, pour aller faire des notifications, on peut faire ce qu'on peut. Sauf que ce after script ne s'exécutait pas si on avait cancel le job. Là, l'idée, c'est que le after script s'exécute même si le job a été annulé. si tu annules le job d'une manière ou d'une autre, ton after script va s'exécuter. Donc, tout est expliqué dans la documentation. Quand on génère des paquets sur le registre des paquets, tu peux avoir des erreurs. Et donc, pour débugger, tu n'avais pas accès aux erreurs. Maintenant, Gitlam nous propose dans le registre des paquets dans l'interface de l'utilisateur de pouvoir voir les paquets en erreur et de voir pourquoi on n'a pas pu les uploader. C'est quoi la raison qui fait que le paquet n'est pas dans le registre des paquets ? Donc, ça, c'est pareil. C'est toujours une amélioration pour le débugage et de savoir pourquoi est-ce qu'on a un problème. Alors, je ne sais pas si tu utilises comme moi le service desk. Nous, on l'utilise parfaitement. Ça dépend des projets. Le service desk, c'est pour gérer tes tickets dans Gitlam. Et tu peux avoir des emails de gens qui ne font pas partie de l'instance, donc typiquement tes clients, qui t'envoient des mails sur un email particulier. Ça crée des tickets. Et bien là, on va pouvoir ajouter des participants externes à un ticket via la quick action add email ou les enlever via la quick action remove email. Ça nous permet d'ajouter des emails de personnes et à chaque fois qu'on va mettre à jour l'issue, ces personnes-là vont être informées en plus du créateur du service desk. On a un maximum de 10 emails externes et ça va permettre d'informer des gens sur ce qui se passe sur le ticket. Typiquement, si quelqu'un crée un ticket et qu'en fait, il y a des membres de son équipe qu'on veut informer ou des membres de notre équipe en interne qui ne font pas partie de l'instance GitLab, on va pouvoir le faire grâce à ça. Quand on va ajouter un email secondaire à GitLab et qu'on ne l'a pas vérifié, avant, il restait et ça faisait des tâches d'administration pour les mainteneurs de la forge. Et donc là, maintenant, GitLab par défaut l'épurge au bout de 3 jours. Si au bout de 3 jours, on n'a pas vérifié un email secondaire, potentiellement, c'est un email qu'on n'a pas et qu'on n'a pas le droit d'avoir, on a mis l'email de quelqu'un, eh bien, l'email secondaire va automatiquement être supprimé. J'ai hésité à la mettre, celle-là, mais je me suis dit que c'était une micro-fonctionnalité vraiment sympa. En fait, on va pouvoir, avec l'API, automiser l'avatar d'un utilisateur. Ça, c'est bien parce que quand c'est un utilisateur bot ou autre, en fait, on ne peut pas modifier, parce qu'il n'a pas de compte, en fait, on ne peut pas modifier son avatar et en fait, l'idée, c'est que là, on va pouvoir les reconnaître, on va leur mettre des avatars soit particuliers, peut-être qu'on est dans une entreprise, on va avoir un avatar particulier pour les robots, eh bien, on va pouvoir leur mettre cet avatar et comme ça, on va pouvoir, voir dans l'interface utilisateur à chaque fois qu'il y a des communes ou des choses qui sont faites par ces robots, on va voir physiquement, visuellement plutôt, les images si on a customisé, évidemment, l'avatar de ces utilisateurs-là. Alors, si comme moi, tu héberges une forge, parfois, tu te connectes à la forge à plusieurs endroits, dans plusieurs navigateurs ou même si tu utilises Firefox avec le multi-account, dans plusieurs accounts. Là, tu vas pouvoir voir pour un utilisateur les sessions actives. Donc là, on le voit, c'est peut-être un peu petit, je vais zoomer un peu. Voilà, j'ai donc zoomé. Donc, on voit les sessions actives de l'utilisateur et notamment, on voit qu'il y en a une qui est avec le mode admin et qu'autre pas, ce qui peut être vraiment intéressant si on a l'habitude d'avoir plusieurs connexions. Alors, qui dit version majeure dit suppression de fonctionnalité et breaking change et là, il y en a énormément, mais vraiment énormément. Donc, je t'encourage à aller les voir pour voir celles qui sont liées à ton cas. Si tu héberges toi-même une nouvelle version, de toute façon, j'imagine que les personnes qui regardent ces vidéos, tu héberges ta propre forge et tu te tiens au courant grâce à ça. Donc là, il y a beaucoup de choses. Donc, je ne peux pas aller et tout explorer, il y en a tellement, comme tu le vois, que c'est important. par contre, il y a des changements notables et des notes importantes si tu fais une mise à jour vers la version 17. Il y en a deux. Donc déjà, tu dois faire un upgrade à la version 16.11 avant d'updater vers ta version 17 parce qu'il y a des migrations en arrière-plan qui sont faites et elles doivent absolument être terminées si tu fais ta migration. Typiquement, si tu es comme nous, nous, la version 17 vient de sortir donc on va passer à la version 16.11 en toujours un mois de retard. C'est volontaire parce que comme ça, on va pouvoir passer à la dernière version patchée de la 16.11 et donc on n'essuie pas les plates. Donc nous, on va forcément y passer et puis le temps que la version 17 arrive chez nous, il y aura la version 17.1 qui sera sortie donc les background migrations seront passées. L'autre petite info, c'est si tu utilises Sentry pour traquer les erreurs dans ton environnement GitLab, il va falloir que tu passes à Sentry 21.5 au mois. Ça, c'est les deux choses importantes à faire avant de migrer. Si je fais ces release notes et si je suis aussi de manière aussi intense les releases de GitLab, c'est parce que je suis le product manager et le CTO du SaaS qui s'appelle Frogit. Frogit, c'est une version hébergée en France de GitLab et Matormos puisqu'on propose les deux. C'est une usine logicielle qui va te permettre de gérer tes projets. C'est complètement sécurisé parce que nous, on le sauvegarde et qu'on déploie à la même méthode DevOps avec les bonnes pratiques DevOps. c'est complètement souverain parce que nous-mêmes, on est une coopérative française, on utilise des data centers d'une société française puisqu'on utilise comme fournisseur Scalway pour les instances et OVH pour les sauvegardes puisqu'on ne met pas nos sauvegardes au même endroit que notre service. Enfin, on a des sauvegardes à plusieurs endroits. Mais voilà. Et puis surtout, c'est libre puisqu'on se base sur des logiciels libres pour créer notre forge logiciel et tu verras en allant sur le site qu'il y a pas mal de choses et il y a notamment une authentification unique puisque tu te connectes au chat en utilisant ton compte GitLab. Tu as évidemment GitLab, tu as l'intégration continue, tu as les FroGitPages qui sont l'équivalent des GitLabPages qui te permettent d'héberger tes sites statiques ou tes applications statiques. Nous, notre portail d'administration des clients il est sur les FroGitPages, c'est une application statique qui va se connecter à Stripe et à GitLab par exemple et on utilise ces API comme back-end et on n'a pas de back-end en fait, on n'a pas de serveur de back-end. On a aussi un chat comme je te le disais puis on a une communauté qui va arriver sur laquelle on travaille. Donc, tu as à disposition un SaaS où tu peux venir. Tu vas pouvoir disposer de plusieurs offres. Tu as l'offre TETAR si tu es tout seul, l'offre grenouille si tu veux un peu plus l'offre TETAR ça ne te permet pas de créer des groupes c'est vraiment pour commencer. Tu as l'offre grenouille si tu es seul et puis tu as les offres étanques que tu peux cumuler avec les offres grenouille si tu es une entreprise puisque nous on s'adresse vraiment aux entreprises. Mais si tu veux aller plus loin et si tu veux avoir complètement ta propre instance pour toi on a aussi les offres dédiées. donc l'offre dédiée tu peux aller la voir elle est là. On est en train de travailler sur d'autres offres donc là c'est un Frogit dédié tu auras tout tu auras tout ce qui fait Frogit. On est en train de travailler sur une offre GitLab mutualisée donc GitLab sur une infrastructure mutualisée où tu as ton propre GitLab mais surtout aussi on propose des prestations autour de GitLab donc si tu veux qu'on t'aide à gérer GitLab qu'on infogère ton GitLab pour toi même sur tes infrastructures ou si tu veux qu'on t'aide à créer du code d'infrastructure pour gérer GitLab c'est des prestations qu'on propose aussi donc quelle que soit l'aide que tu as besoin autour de GitLab on contacte avec moi que ce soit sur LinkedIn ou alors sur le site puisque sur le site tu as une page de contact qui est ici et tu vas voir notre courriel tu peux nous écrire à support.fr et tu peux nous poser des questions plus facile par LinkedIn je ne te le cache pas donc n'hésite pas à prendre contact si nos prestations ou nos SaaS t'intéressent et si tu n'es pas sûr voilà ce que j'avais à dire sur la version 17 oui cette vidéo elle est plus longue que les autres versions parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et encore j'en ai supprimé donc dis-moi ce que tu penses de cette version 17 est-ce que tu as aussi vu la table ronde qu'on va faire ou qu'on a fait ça dépend du moment où tu regardes cette vidéo en live avec d'autres GitLab Heroes on va parler justement de cette version 17 donc si tu es abonné à la chaîne tu verras popper le live ne t'inquiète pas et sinon c'est justement le moment de t'abonner à la chaîne d'activer les notifications parce que j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de gens qui regardent la chaîne mais qui ne sont pas abonnés c'est normal parce que la chaîne elle se développe petit à petit doucement mais sûrement donc dis-moi en commentaire la fonctionnalité qui te plaît le plus dans cette version 17 et moi je te dis à bientôt pour une nouvelle Release Notes sal 기분 ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501